Michel Dornano a inauguré ce matin l'exposition La Maison des Français. Cette exposition fait partie de l'opération 1000 jours pour l'architecture que vous pouvez voir en ce moment au parc floral de Vincennes. Neuf villes y présentent de façon concrète les différents problèmes d'urbanisme et d'architecture auxquels elles sont confrontées. Et parmi ces villes, il y en a une de la région qui a été retenue pour la diversité de son architecture, Créteil. Le boom du logement des années 60 a transformé Créteil en ville nouvelle, en ville champignon, où il a poussé de tout, du bon et du moins bon. Un des endroits les plus symboliques du nouveau Créteil, c'est le quartier du Palais, avec ses immeubles en forme d'épis. Ce grand ensemble témoigne d'un effort de recherche incontestable. Malheureusement, les volumes définis en atelier n'ont pas supporté le changement d'échelle. Les appartements sont difficiles à aménager, les balcons en quinconce ne sont guère utilisables comme terrasse, les espaces verts sont coincés entre les immeubles. Seuls les parcs de stationnement, judicieusement camouflés, sont des réussites. Conclusion, ce grand ensemble n'est pas devenu un quartier. A quelques centaines de mètres, là est aux anciens. Ici, on a construit un véritable quartier. Les volumes sont mis en valeur par des décrochés et par des ouvertures disposées avec fantaisie. Les balcons ouverts sur l'extérieur peuvent cependant devenir des pièces annexes. Les succès d'architecture ne sont vraiment prouvés que par les réactions des habitants. D'où la volonté de Michel Dornaneau d'associer au maximum les usagers aux problèmes d'urbanisme municipaux. Créteil s'est engagé depuis un an dans cette voie. Trop souvent, l'urbanisation, et en particulier à Créteil, s'est faite dans le cercle étroit des techniciens et de l'administration. Nous avons voulu associer étroitement la population en créant pour cela des structures de concertation, de participation et de décision. C'est dans ce sens que nous avons créé l'atelier public d'urbanisme qui travaille en liaison avec les élus municipaux, avec les associations, avec les représentants des pouvoirs publics, à l'aménagement de projets qui sont très divers, qui vont de l'aménagement de places dans les quartiers à des opérations de construction beaucoup plus importantes.